Générique 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 Hé 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 ! Bien le bonjour à tous, c'est Novel ! Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo tri qui ne sera pas banale. En effet, afin de réaliser ce dernier, nous allons devoir jouer sur 2 niveaux. Hé 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 ! Alors, intrigué ? Bon allez, j'arrête le suspense. Il s'agit d'avoir une épée à énergie invisible et illimitée en munitions. Les plus malins d'entre vous auront remarqué que c'est le titre de la vidéo. Bref... Cela se déroulera en premier lieu sur le niveau banlieue de Halo 2, puis nous rejoindrons ensuite Métropole. Il n'y a pas de crâne à activer, il est faisable à plusieurs joueurs, mais en revanche, un seul bénéficiera de l'épée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous aurons besoin de vous ! Allons-y ! Avant de commencer le trick principal, nous devons récupérer une épée à énergie. Et il se trouve que la seule de disponible dans ce niveau soit l'épée Rex. Ouais, c'est pas faux ! Il s'agit d'une épée cachée qui vous débloque un succès lorsque vous la trouvez. Après avoir affronté les chasseurs et passé la porte, rendez-vous à ce point et suivez les étapes pour escaler les toits. Attention au saut vous menant sur la passerelle, il s'agit d'un saut accroupi. Ne vous inquiétez pas, on prend vite le coup de main, donc pas de soucis à se faire. Grimpez sur le toit et emparez-vous de l'épée secrète. Alors oui, il existe plusieurs passages pour arriver à ce point, mais étant donné que le deuxième chemin existant fait partie d'un autre trick, il vous sera révélé dans une vidéo ultérieure. Il faut savoir qu'il y a deux étapes importantes à suivre. Il faut que votre épée soit vide avant la fin du niveau. Utilisez-la donc sans retenue jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous en servir. La deuxième étape est que vous devez impérativement l'avoir sur vous en main lorsque vous finissez le niveau. Vous n'allez donc avoir qu'un emplacement d'armes utilisable jusqu'à la fin du niveau. Pour le mode facile, ça pose pas trop de soucis. Pour le légendaire par contre, faites attention et utilisez au maximum les véhicules se trouvant sur la map afin de finir celui-ci. Vous pouvez remarquer qu'une fois le niveau banlieue accompli, vous commencez métropole avec une épée vide. Allez, allez donc essayer. Votre épée fonctionne à merveille malgré le fait que l'affichage vous montre le contraire. En plus de ça, elle est illimitée en munitions. Faites-vous plaisir et profitez-en ! Comme je vous en ai parlé au début, j'ai besoin de vous. En effet, il semblerait que ce trick fonctionne sur d'autres niveaux de Hallou 2. Les conditions sont les mêmes que celles annoncées dans la vidéo et qu'il faille aussi jouer le même personnage lors des deux missions consécutives. Impossible donc d'avoir les béhanchons d'Ambordion, puis l'Arbiter et inversement. Si vous avez trouvé d'autres niveaux où ce truc est réalisable, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, santé bonheur et viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada